Mesdames et Messieurs les membres du CNRB, Honorable Conseillers nationales, Madame la Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petits Témoins d'entre eux, Chères Sœurs de la Monde, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires générales du gouvernement, Mesdames et Messieurs les OCA du ministère en charge du commerce, de l'Industrie et des Petits Témoins d'entreprise, Messieurs les invités, dans vos qualités et grades respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance envers Dieu que je me tiens aujourd'hui des membres, pour de nouveau prendre pension en qualité de ministre de la République. Ma gratitude est sans fin envers M. le Président de la République, son Excellence le Général de Corps d'Armée, Nomadie de Nouria, qui, je le rappelais il y a quelques instants, depuis le 5 septembre 2021, m'a accordé sa conscience à foi reprise. Dans l'humilité et la loyauté, je ne peux que lui dire merci et le rassurer davantage quant à mon engagement sans phare pour servir la République conformément à ses orientations. Je remercie également son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amad Kouriba, non seulement pour sa nomination à la tête de notre gouvernement, mais aussi pour l'estime qu'il a pour ma modeste personne en me proposant, au poste de ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moins exangérées. Prenons cette responsabilité avec abnégation et détermination, consciente des défis, mais également des opportunités qui se présentent à notre pays dans le domaine du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises. Je prie à Allah de nous aider à atteindre nos objectifs dans la fraternité et la joie du service. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mon prédécesseur, ma chère sœur, que j'ai toujours appelée apétueusement pendant ces deux dernières années, ma grande sœur l'autre, ayant le même tempérament, le même pragmatisme, la même passion pour servir la République. La remercier pour son dévouement et son travail acharné au service de notre pays. Sous sa direction, des progrès significatifs ont été accomplis. Elle a énuméré, et je suis sûre que cette liste qu'elle a énumérée n'était pas très exhaustive. Je m'engage, solennellement, à poursuivre cette lancée avec la même détermination et le même engagement. Je sais combien de fois le chantier est basse, vous l'avez d'ailleurs rappelé. nous sommes à un moment critique de notre histoire économique, où les défis sont nombreux, mais où les opportunités abondent également. Dans un monde en constance, évolution, marqué par la mondialisation, la numérisation et les changements technologiques rapides, il est impératif que nous adoptions une approche proactive et ignorante pour stimuler non seulement la compétitivité de nos entreprises et renforcer notre position sur les marchés nationaux et internationaux. Notre département a une mission les plus essentielle pour notre pays à travers la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de commerce, d'industrie, de petites et moyennes entreprises, d'investissement et de partenariats publics et privés. A ce titre, tous ensemble, chers collègues, nous devons tout mettre en œuvre afin de porter haut toutes les réformes ô combien nombreuses et importantes pour notre pays. Les défis en matière de politique commerciale nous orientent vers la diversification de l'économie pour réduire la dépendance vis-à-vis des matières premières, la promotion des exportations non traditionnelles, l'amélioration de l'infrastructure commerciale, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, ainsi que la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires, la stabilité de nos politiques, la sécurité juridique, la modernisation des infrastructures, la formation de la main d'œuvre et la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation afin de favoriser un meilleur climat des affaires ou d'investissement. L'autre engagement serait de porter très haut le parc d'industrialisation de notre cher pays à travers la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel que vous avez bien voulu initier. Un autre défi dont les moindres qui nous attend est celui qui impacte plus directement nos concitoyens, à savoir la structuration des prix dans notre pays. Nous savons que l'un des sentiers sur lesquels le CNRB s'active est le sentier social qui touche directement nos concitoyens, nos populations. Faire en sorte que nos compatriotes aient une meilleure qualité de vie est une priorité. Pour cela, nous devons rassurer et protéger nos populations en activant tous les leviers afin d'offrir une meilleure politique en matière de structuration des prix. Cette structuration des prix en repli de Guinée dépendra certainement des divers facteurs tels que l'offre mais aussi la demande, bien entendu, mais également des coûts de production, des politiques gouvernementales et les fluctuations des marchés internationaux pour nos produits importés. Nous devons mieux intervenir pour réguler les prix de certains biens et services essentiels afin de maintenir la stabilité économique et de protéger nos consommateurs. Madame la ministre, soyez rassurés, les projets prioritaires de notre département seront poursuivis, amplifiés et menés à bien. Vous avez rappelé un bon nombre, je veux citer également certains que vous avez encore cités tout à l'heure, dont le projet de développement des chaînes de valeur agricole en Guinée, le projet d'aménagement de la zone industrielle de Fangic qui tient beaucoup à cœur, le projet de rénovation et d'exemption du centre pilote des technologies industrielles, le projet d'appui à la compétitivité de la chaîne de valeur en repli de guillet. En plus de ces projets, d'autres chantiers conséquents et très stratégiques nous attendent afin d'absorber les 503 millions de dollars de financement pour les projets privés mobilisés à travers le GIF et également accompagner la mise en œuvre des programmes adoptés pour les PME locales pour réduire la mortalité des entreprises et favoriser l'accès au financement. Les défis sont énormes mais je suis consciente que tous ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers un effort collectif et une étroite collaboration entre tous les acteurs concernés. C'est pourquoi je suis déterminée à écouter, à dialoguer et à travailler en partenariat avec chacun d'entre vous dans un esprit de respect mutuel et de coopération constructive. Je suis convaincue que je serai comptée sur tout le personnel de mon nouveau département, de toutes les directions, de tous les services, de tous les établissements publics à caractère administratif, de la Chambre du Commerce, du Patronin ainsi que toutes les personnes aux ressources pour l'accomplissement de cette noble et exactante mission que m'a confiée le Président Général en Asie-Dingue. Nous ne ménagerons aucun effort afin de créer un environnement propice au développement du commerce et de l'industrie dans notre pays. Cela signifie promouvoir un climat des affaires attractifs, réduire les obstacles à l'investissement, encourager l'innovation et faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux pour nos entreprises, en particulier les PME, dans le cœur de notre combat aujourd'hui avec le grand projet Simandou qui est basé sur le contenu local. Ces PME sont aujourd'hui le cœur battant de notre économie. Nous devons en être conscients et mettre des mécanismes et des politiques publiques en œuvre afin d'assurer justement la continuité de toutes les repons que vous avez en train. Mesdames et Messieurs, chers collègues du ministère du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, nous devons intégrer de façon indéniable que notre succès dépendra en grande partie de notre capacité à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties présentes dans le secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et bien sûr nos compatriotes entrepreneurs et commerçants. C'est ensemble dans un esprit de partenariat et de solidarité, solidarité prônée par le chef de l'État, que nous pourrons surmonter les défis qui se dressent devant nous et saisir les opportunités qui se présentent à nous. Je tiens à vous s'assurer de mon engagement total envers cette mission et de ma détermination à faire tout mon possible pour servir notre pays et notre peuple avec intégrité, dévouement et détermination. Je compte sur votre soutien et votre collaboration pour m'accompagner dans cette nouvelle mission. Enfin, je voudrais témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude à ma famille, ma mère qui me rappelle souvent que je ne suis qu'une mère porteuse. Mes frères et sœurs et mes proches pour leur inestimable soutien passé, présent et futur à mon chère et mes anges pour leur patience, leur sacrifice, leur résilience. Je sollicite encore ta bénédiction pour cette belle et nouvelle mission. Que Dieu guide notre pays sur le chemin de la grandeur et de l'honneur. Je vous remercie pour votre soutien. Merci, Madame la Ministre, le docteur de la carrière-cibille. Et c'est en fonction et en vertu de cela que le Premier ministre vous a proposé et sur décret 0544 2024 du 13 mars 2024 pardon, que le Président de la République a bien voulu vous nommer ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME. Je vous en félicite que Dieu vous protège et vous guide dans vos nouvelles frontières. Ainsi, en vertu des pouvoirs que nous sommes conférés et au nom de son Excellence le Président de la République, le Général de Corps d'Armée Mouradine Boubouia, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions de ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada